Coucou toi ! Alors, aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais parler de l'ironie dramatique, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je suis retourné voir dans le livre La Permaturgie des Ligres Avantiers, que je vous recommande toujours autant, mais j'ai commencé à lire le chapitre qui était consacré, en nous mettant les exemples, parce qu'il y a beaucoup d'exemples cités, Et je me suis rendu compte, après coup, qu'il y avait pratiquement 80 pages, et résumer 80 pages en 5 minutes, c'est compliqué, ou alors c'est beaucoup trop résiduel, beaucoup trop précis, pour que vous compreniez bien de quoi je parle, ou bien je fais une vidéo de 30 minutes, et j'avais pas envie de faire une vidéo de 30 minutes, j'avais plutôt envie de manger du filet mignon. Alors du coup, je me suis rabattu sur le sujet de la veille, qui était consacré aux intelligences artificielles, titre volontairement aguicheur, Mais on va quand même parler du sujet des intelligences artificielles, parler d'utiliser l'intelligence artificielle pour représenter nos personnages physiquement, parce que, moi en l'occurrence, j'ai une très très bonne imagination, Pour séquencer des événements, pour écrire des dialogues, ce genre de choses, mais pour me représenter physiquement des personnages, j'ai beaucoup beaucoup plus de problèmes. C'est à dire, je pourrais facilement dire, si c'est un homme ou une femme, je pourrais facilement dire, si il a des handicaps physiques ou pas, mentaux ou pas, Est-ce que ce personnage est du genre à parler très fort, à se faire remarquer ou non, etc. Bon, les caractéristiques principales qui permettent la caractérisation de nos personnages. Mais, pour ce qui est de le représenter physiquement, bon, admettons que le personnage qui m'intéresse est une femme, J'en ai un peu rien à foutre, à la base, de savoir si c'est une blonde, une brune, une rousse, une cheveuille vert, n'importe quoi. Mais, ça peut être pas mal, des fois, de se représenter physiquement dans un personnage. Donc, du coup, voilà, j'avais parlé de ça dans la dernière vidéo, et ça m'a laissé un peu de temps pour regarder sur l'ordinateur, notamment sur YouTube, les gens qui parlent d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a explosé l'année dernière, et j'avoue que j'ai pas vraiment pris le train en route, parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Et, surtout, bah, que ça demande énormément de temps à y consacrer pour se faire une idée assez précise. Mais, c'est intéressant de regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui les pratiquent, ces intelligences artificielles, pour voir ce que nous, en tant qu'auteurs, on pourrait en tirer. J'avais lu quelque chose concernant les générations d'images, donc ce dont je vous parlais hier, que les auteurs de bandes dessinées, et les artistes en général, donc même les peintres, les photographes, tous ceux qui travaillent avec les outils de montage photo, comme Photoshop, Illustrator, etc., j'en passe. Salut Jean ! Ils boycottent les intelligences artificielles, et ils ont peur de perdre leur boulot. D'ailleurs, il me semble que la crise des scénaristes aux Etats-Unis, avec les grèves, vient en partie de là, parce que... Bon, j'ai pas bien suivi, je ne suis pas beaucoup les actualités en réalité. Mais il semblerait que certaines séries récentes, je crois que c'était sur Disney+, ou quoi, avaient été écrites par des intelligences artificielles. Bon, vu qu'elles ne sont pas très au point, ça ne m'étonne pas beaucoup des dernières réalisations. Mais je ne suis pas là pour émettre une critique. Je suis là pour profiter d'un délicieux festin en votre compagnie. Délicieux ! Donc avant de répondre à la question fatidique, je me suis dit que j'allais lister une partie des intelligences artificielles, des logiciels utilisables, déjà aujourd'hui, mais qui peuvent nous servir, ou pas, du coup, pour les auteurs. Pour la création d'images en fonction des mots-clés qu'on aura choisis, il y a déjà « mid-journée » qui est très très connu. « Mid-journée », voilà, « moitié de journée ». Du coup, c'est un peu étrange comme nom, maintenant que j'y pense, niveau signification. Et celui que j'utilise, que j'ai commencé à utiliser depuis deux jours, qui est « stable diffusion ». C'est un logiciel qui n'est pas payant, lui. Parce que « mid-journée » demande un abonnement payant à partir d'un certain nombre de temps passé, je crois, sur sa plateforme, une plateforme qui est sur Discord, en l'occurrence. C'est pas en nombre de photos générées, mais je crois que c'est en nombre de temps passé, mais je crois que c'est une demi-heure ou une heure, quelque chose comme ça. C'est à revérifier, parce que les paramètres changent assez vite, vu qu'il y a de plus en plus de monde dessus. En l'occurrence, « stable diffusion » est un logiciel « open source », c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde gratuitement. Et tout le monde peut l'améliorer en fonction de ses propres compétences. Les miennes sont au niveau de zéro, donc je ne vais pas l'améliorer moi-même, ça c'est certain. Non, en bon parasite, je vais en profiter autant que faire se peut. Pour la génération d'images, je sais que c'est ça qui marche le plus, pratiquement. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas ce sont les deux que je connais ou que j'ai suivis de loin. Après, il y a le légendaire « chat GPT », qui est un logiciel, je ne saurais pas trop le décrire ça, parce que je n'ai vraiment pas essayé du tout de l'utiliser. C'est un logiciel, enfin une intelligence artificielle qui communique avec vous comme une personne. Donc, de ce que j'ai compris, parce que c'est une intelligence évolutive, au départ c'est comme un bébé, donc il vous répond de manière robotique. Les bébés ne répondent pas de manière robotique, mais c'est une image. Et plus vous discutez, interagissez avec lui, plus il s'attapte à vous et il apprend des choses. Donc c'est un logiciel, c'est pour ça que je parlais de bébé, c'est-à-dire qu'il part de zéro et il s'améliore au fur et à mesure. A tel point que des personnes ont écrit des romans à base de chat GPT, il paraît que vous pouvez utiliser le style d'auteurs qui sont très connus, ou même méconnus, mais en fonction de à quel point votre chat GPT a été amélioré. Vous pouvez donner un style tout particulier à vos écrits. J'avais vu, je crois, un exemple avec le style de Victor Hugo, bon... Moi, le vieux français, je me la taille en biseau quelque part. Parce que j'ai toujours détesté être forcé à lire des vieux romans, quand je ne comprenais pas la moitié, quand j'étais à l'école du moins. Voilà, chat GPT pourrait servir, je pense, à faire de la correction, de l'aide au scénario, ce genre de choses. Mais je ne suis pas bien formé à la question. Donc pour moi, ça reste ouvert. Est-ce que ça va remplacer les auteurs ou pas ? Bon, à voir, je n'en sais rien. Donc de ce côté-là, je n'ai pas du tout fait mes devoirs, je n'ai pas vérifié. Et puis, entre les racontards et la réalité, il y a un logiciel qui a particulièrement attiré l'attention. Alors, je suis obligé de regarder les notes parce que tu n'arrives pas à retenir. Ça s'appelle Heigen. Alors, celui-là, très 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 impressionnant, alors qu'on n'est qu'au début de ce genre de simulation. C'est un logiciel de synchronisation labiale. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler depuis tout à l'heure en français. Après, je pourrais réutiliser le même plan vidéo que je viens de réaliser là et vous le faire en polonais, vous le faire en anglais, en arabe, en chinois, en tout ce que vous voulez. Oui, sans rien modifier, mais en fait, le logiciel capte les mouvements de vos lèvres, capte le son de votre voix et recrée le son de votre voix en modifiant les mouvements de vos lèvres de manière parfaitement réaliste tout en traduisant automatiquement ce que vous dites. Vous imaginez un petit peu la puissance de ce genre d'outil ? Moi, je trouve ça fascinant. Oh, ça fascinant. J'adorerais essayer. D'ailleurs, je vais essayer un jour. Ça, forcément, je suis obligé. T'imagines une chaîne complète d'un abruti comme moi qui parle en allemand ? Ah, ça serait violent. Il y en a un autre. Je n'ai pas pris le temps de le noter parce que j'ai éteint l'ordinateur. Je suis vraiment un abruti. Mais il y en a même plusieurs qui existent pour générer des musiques libres de droits d'auteurs. Alors ça, pour les créateurs de contenu vidéo, c'est très très fort, très très intéressant. Parce que du coup, sur le logiciel que j'utilise gratuitement, je précise, gratuitement, vous avez des extraits de 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, je crois que c'était 3 minutes le maximum, de musique qui peut être générée aléatoirement suivant un style, une ambiance prédéfinie. Il y a ambiance épique. J'en avais enregistré, je crois, une cinquantaine avec des modifications très importantes, je trouve, entre les différents formats. C'est-à-dire que parfois, en fonction de ce que vous recherchez, la vidéo de 15 secondes sera beaucoup plus pertinente que la vidéo de 3 minutes. Même très souvent, d'ailleurs. La vidéo de 3 minutes, généralement, c'est les mêmes... Comment dire ? Parce que je suis nul en musique aussi. Je suis nul dans beaucoup de domaines. Pour expliquer simplement, t'as un rythme dans une musique. Admettons, je te prends la musique de Mario Bros. T'as fait... Bon. Si je te générerais la musique de Mario Bros par l'intelligence artificielle qui durerait 3 minutes, ça donnerait... Tadam tam, tadam tam, et en boucle, pratiquement, avec des petites modifications, un rajout d'un petit instrument au bout de 30 secondes, puis un rajout d'un autre instrument à nouveau au bout de 30 secondes, etc. C'est sympa, mais c'est pas forcément très pertinent. D'ailleurs, c'est tellement pas pertinent que je vais changer de sujet. Je me demande, avec tout ce qui est en train de sortir en ce moment, avec les évolutions technologiques qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui sera possible de faire dans les années à venir ? C'est ça qui est vraiment intéressant. Plutôt que de critiquer tout de suite qu'on va perdre nos boulots, nos activités, etc. D'ailleurs, pour les boulots, il y en a pas mal qui sont quand même à disparaître dans les années à venir. Notamment, tout ce qui est bureautique, ça fera pas de mal de bouger un peu plus dans des boulots qui sont un peu plus... Non, faut pas dire ça. C'est vrai, faut pas dire ça. Non, c'est bien casser boule d'eau jusqu'à la retraite. Si vous en avez, vous avez raison. Je me demande, avec l'évolution qu'on a aujourd'hui, on peut sans problème commencer à générer des images. Il y a même des débuts d'images animées comme des gifs, c'est-à-dire des images animées qui durent quelques secondes à tout casser. Mais alors, si on suit l'évolution logique, d'ici quelques années, on pourra commencer à faire des animations nous-mêmes, sans avoir de technique, sans passer par des Adobe After Effects et autres saloperies en 3D, 4D pour faire nos propres productions. Alors imaginez un petit peu à quoi ressemblera le YouTube de demain. Les films, les séries, même les jeux vidéo, des intelligences artificielles qui génèrent des jeux vidéo à votre place, celui qui va créer ça va devenir milliardaire. Je vous le dis tout de suite. Générateur de jeux vidéo. Bon. Abonnement, 100 euros par mois. Plus ? Ok, plus. 300 euros par mois. Et voilà. T'es milliardaire. Les intelligences artificielles, c'est un énorme boom dans la sphère culturelle et qui va très probablement partager les gens en deux catégories différentes. Ceux qui seront victimes et ceux qui vont prendre le train en route. Même si je déteste passer des heures et des heures derrière un écran pour bidouiller, je suis obligé d'admettre que les perspectives dans les années à venir sont très très réjouissantes, notamment sur la partie créative. Parce que la raison pour laquelle j'écris des histoires, c'est avant tout par passion. Maintenant, je souhaite en vivre et gagner de l'argent parce que c'est normal de gagner de l'argent et c'est normal de vivre. Ne vous en déplaise. Moi, ça n'altère en rien ma passion le fait d'avoir des outils qui sont parfaitement adaptés pour répondre à mes attentes. Je ne vois pas réellement où est le problème à avoir des outils qui vous facilitent le travail le plus répétitif et embêtant. Je veux dire, tant qu'il ne s'agit pas de tout placer derrière une intelligence artificielle, moi, je ne vois aucun problème. Pour moi, ce ne sont que des outils. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ce ne sont que des outils. Parce que rien qu'à imaginer les possibilités, ça pourrait nous aider à faire notre promotion sur les réseaux sociaux. Pour la partie animation dont je parlais tout à l'heure, il y a moyen de faire des vidéos ou des films sur l'univers que vous avez créé. Vous imaginez un petit peu. ça va être incroyable. Concernant la partie doublage audio, on pourra, dans notre milieu à nous, on pourra faire des livres audio multilangages. Alors ça, c'est un argument, ça. Des livres audio multilangages. Imaginez que vous n'avez pas à payer un traducteur pour réaliser un livre audio. Alors, attention, pour avoir regardé des vidéos sur YouTube de ce qui est proposé aujourd'hui, ce n'est pas du tout à niveau aujourd'hui. Il y a énormément de fautes. Il y a énormément de choses à adapter quand on passe d'une langue à l'autre. Mais, faux espoir. Mais, c'est un, c'est une perspective. Mais, c'est une perspective. Imaginez qu'on ait notre propre livre audio. Alors, ce livre audio-là, on pourra le faire directement par tchat GPT, j'imagine, à l'avenir. Mais, avec notre propre voix. Donc, on fera un livre audio beaucoup plus professionnel que nous, avec notre intonation, les erreurs qu'on pourrait faire de syntaxe, etc., ou dans la lecture. Et, en plus de ça, ça vient d'un autre logiciel qui lui traduirait dans d'autres langues. Vous auriez votre livre traduit en audio dans les langues de tous les pays. Après, c'est vrai que les livres audio, généralement, pour moi, ça marche mieux quand c'est des livres audio qui font réfléchir que quand c'est des livres audio de style fiction. Bon, après, il y en a pour tous les goûts. Et, ça ne changerait, en fait, qu'on en aura besoin de ce genre de choses. Enfin, on en aura besoin. ce sera un gain de temps et d'énergie et d'argent énorme. Moi, par exemple, la première idée qui me vient à l'esprit par rapport aux intelligences artificielles, c'est pour faire une bande-annonce de mon roman. Parce que, à part montrer la couverture de mon roman, à part enregistrer ma voix off derrière en disant « Prout, prout, les gavois arrivent », je n'ai pas grand-chose à proposer sur le plan visuel. Et une bande-annonce, c'est censé aguicher, c'est censé attirer l'œil du spectateur. Alors, utiliser l'intelligence artificielle pour combler ça et même pour le sublimer, c'est un argument pour un écrivain. En fonction de l'échelle à laquelle vous l'utilisez, il y a toujours « Tchats GPT » avec la correction de votre roman au lieu de payer un correcteur, au lieu de passer par des logiciels payants, etc. Ou alors, même juste d'aide au scénario. C'est-à-dire que le métier de script doctor autant restera utile sur un plan à très très haut niveau, très très haute valeur ajoutée, mais pour ce qui est d'aider le scénario à saisir quelles sont les failles de votre histoire, comment améliorer les bases, je pense sincèrement qu'une intelligence artificielle pourra faire le travail à votre place. Donc, c'est d'avoir. En tout cas, ce que j'en ai à retirer sur un plan plus global, c'est que ce genre de technologie, ça va énormément influencer le cross-média. J'allais dire le cross-média. Non, le trans-média, mais je ne sais plus. C'est quoi la différence entre trans-média et cross-média ? Non, je voulais dire trans-média. Trans-média, parce que le cross-média, c'est entre deux histoires différentes. Il n'y a rien à voir. Ouais, donc c'est le trans-média que ça va améliorer. À chaque fois que quelqu'un écrira un livre ou fera une bande dessinée, il pourra très bien faire derrière une petite série d'animation, il pourra faire des bandes-annonces, ou alors celui qui a fait une bande dessinée, il pourra faire un livre derrière, rien qu'avec les outils. Enfin bref, c'est tout un panel du possible, donc je vous conseillerais vraiment de vous y intéresser et cette vidéo est tout autant valable pour moi. donc il va falloir que je me trouve le temps, vraiment. Et puis les années à venir vont être assez difficiles, je pense, donc il y aura du boulot, il y aura du boulot pour se mettre à jour avec l'évolution très rapide de ces technologies. Voilà. Je pense que ça va mieux. J'ai bien mangé. Maintenant que j'ai fait l'entrée, je vais passer au plat de résistance, donc je vais vous laisser et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501